et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur paramo archicad aujourd'hui le tutoriel que j'attends de vous faire depuis le début de la série c'est ce mur avec attractor point un mur de briques je trouve que paramo est particulièrement bien adapté pour faire ce genre de modélisation je trouve ça assez cool donc on va voir un petit peu comment ça se passe si vous avez bien suivi la dernière vidéo sur l'attractor point vous connaissez déjà les généralités sur ce truc donc en fait aujourd'hui c'est surtout un exemple un petit peu plus complexe un petit peu plus comment dire réaliste en quelque sorte n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo à mettre un petit commentaire à vous abonner à la chaîne de bouchoir architecte on est à l'avant dernière série l'avant dernière vidéo pardon de cette série sur sur les idées que je peux vous partager les idées un peu général comme ça que je peux vous partager sur paramo donc je sais que c'était une série très très théorique mais voilà je pense que comme je vous disais la dernière fois je j'ai un peu dans l'idée de vous refaire des vidéos mais plus liées peut-être à de la réalisation d'objets à de la modélisation non destructive donc pas forcément très très paramétrable mais en tout cas non destructive je pense que c'est des choses qui vont vous intéresser aussi par la suite mais je serais content si en abordant cette série et déjà en ligne les vidéos un petit peu un petit peu théorique donc nous y voilà c'est un mur de briques vous allez voir qui est composé d'un module de quatre briques qu'on va donc commencer par dessiner vous voyez une grande une petite une petite une grande et qui possède donc des attracteurs points donc sur les petites briques ce sont les petites briques qui se déplacent au en fonction dont en fonction de leur position dans le mur et en fonction de la position d'un attracteur point donc je vous renvoie à la dernière vidéo pour voir un peu ce dont il s'agit avec le script à l'air assez compliqué mais en soit ça va en soit ça fonctionne relativement bien donc et ben et ben let's go je vous propose aussi de partager cette vidéo à des gens autour de vous qui pourraient être intéressés par par un mot je pense que vous êtes les plus à même de savoir dans votre entourage qui peut être intéressé allons-y commençons par cette toute première rubrique je vous propose quelque chose on va partir sur une brique de 22 la brique classique on va peut-être mettre un pas de 1 mais en gros longueur d'une brique voilà et je vous propose ensuite qu'on fasse vraiment la brique classique de chez classique vous pouvez de votre côté faire une brique qui vous semble être aux dimensions comme vous comme vous le sentez mais en gros voilà la brique de 22 donc c'est sa dimension en x par exemple le 11 donc 22 divisé par on va le mettre dans le z je vais vous dire pourquoi donc je mets cette brique de champ pour commencer donc voilà c'est vraiment la brique avec sa proportion très 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 classique c'est une brique de champ pourquoi même si vous avez vu qu'elles sont pas de champ dans le mur à la fin mais si vous vous rappelez de la dernière vidéo on va utiliser le point de gris et le point de gris à une entrée x et y qui en fait n'a pas d'entrée z donc je ne peux pas monter le mur directement en vertical il faut d'abord qu'on le monte en horizontal et on le montra on le on le redressera à la fin donc voilà on a une brique donc qui fait 22 11 5 5 on va monter tout de suite la deuxième brique allons-y donc celle ci elle fait celle ci c'est une brique carré donc elle fait la même dimension en z et en x et elle fait 5 5 en y nous y voilà il faut que je la déplace je vais la déplacer avec un déplacement simplement donc je vais la déplacer de la longueur de la brique précédente mais on se rend compte ici qu'il va falloir une petite longueur qui correspond au joint mettons un joint paramétrique hop joint valeur pour l'instant on va lui mettre un centimètre de valeur je vous propose qu'on se mette peut-être un demi centimètre de pas un truc comme ça donc le joint le voici va falloir que j'additionne du coup ma longueur avec mon joint pour le décalage et on voit bien qu'il ya un petit joint qui se décale donc c'est parfait la brique suivante alors on va les nommer vous on souviendra ensemble un brique 1 voilà brique 2 nous y voilà hop on va donc faire une brique 3 brique 3 ça va être celle qui va positionnée alors c'est exactement la même que la brique 1 en termes de dimensions donc c'est non pas du tout pardon c'est exactement même même que la brique 2 en termes de dimensions pardon alors i z et y la voici sauf que celle ci est déplacée donc de la dimension qu'il y a en y décalage en y tout à fait et plus un petit quelque chose qui est le joint donc toc le joint toc nous y voilà alors en dehors de ça ce qui serait pas mal ce serait alors on peut on peut on peut on peut continuer à faire la brique 4 si vous voulez on va tout de suite faire la brique 4 brique 4 donc ça pour le coup c'est la même que la brique 1 donc en y en z et en y pardon le premier c'était en x nous y voilà petit déplacement le déplacement ça va être lequel admettons que ce soit donc la même chose ici que la brique précédente j'ai pas besoin de recalculer manuellement et là le décalage en x ça va être la dimension donc qu'on rentre depuis le début en donc la dimension la brique carré en fait la dimension la brique carré plus un petit quelque chose qui est le joint on n'a pas encore cette addition donc je la répète toc toc voilà on peut avoir un mur comme ça quoi qui va pas être incroyable puisque on va avoir un joint ici qui va être vertical sur deux rangées qui va qui va être traversant sur deux rangées donc c'est pas génial ce que je vous propose de faire c'est de répéter un petit décalage donc le décalage lequel est il je pense que le décalage c'est alors pas toute une dimension du brique carré mais la moitié d'une brique carré et la moitié d'une brique carré en fait je l'ai déjà c'est cette dimension là donc si je mets ça dans x voilà là il me semble que cette brique carré est bien au centre de cette brique rectangulaire tombe bien au centre de cette brique rectangulaire donc il suffit que j'ajoute cette petite dimension dans une addition ici toc et voilà et là j'ai bien mon truc nickel alors c'est parti je décale un peu tout ça et on va simplement en fait on va simplement faire un déplacement par point de gris avec un déplacement par vecteur vous avez compris comment ça marchait avec la dernière vidéo celle ci pour l'instant j'ai quelque chose qui n'a pas vraiment de dimension qui n'a pas vraiment de rien n'est paramétré on va commencer par mettre des entiers nombre en x nombre en y alors avec un il aime pas trop donc on va lui mettre déjà quelques quelques chiffres on va mettre nombre de briques en x et nombre de briques en y en fait c'est faux c'est pas vraiment le nombre de briques qu'on va avoir c'est le nombre de fois qu'on aura ce module là à la fin je pense pas que ce soit gravissime mais est ce que ça pourrait se générer de manière vraiment briques par briques je suis pas sûr je pense que le mieux à la fin est de faire un boulet 1 avec exactement le mur qu'on souhaite ça peut-être qu'on pourra le faire taille alors la taille ce qu'on veut c'est donc que cette la deuxième brique soit donc d'un module de une fois la hauteur deux fois la hauteur et deux fois le joint donc je vais commencer par faire ça la hauteur c'est la petite dimension on a dit cette dimension x 2 bah en fait cette dimension x 2 ce serait ça est ce qu'on peut faire ça ouais je pense donc on va mettre une addition donc ça c'est deux fois la petite dimension et le joint x 2 hop toc toc voilà le joint x 2 je crois que je vais garder par là parce que je crois que je vais m'en servir ensuite voilà donc ça c'est une fois le module vu que je décide ici le nombre de briques en alors en x et en y comment ça marche oui bah du coup x ça va être ça en y par contre ça va être dans cette dimension là on a commencé par y j'ai le nombre de dimensions et de 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 briques en y ça c'est top comme j'ai le nombre en y c'est bien vrai y oui j'ai bien nommé les choses de la bonne manière je sais que la fin ça va être ça fois ça il me semble je ne suis pas sûr puisque peut-être il va falloir que je retire un faut-il que je retire un faut-il que j'ajoute un il faut que je retire nombre de briques je fais moins 1 c'est déjà une soustraction toc toc voilà et là c'est logique là c'est logique on voit bien qu'il y a une seule fois la même distance avec le module suivant donc c'est parfait même logique pour l'autre alors il faut qu'on réfléchisse un petit peu plus peut-être sur l'autre puisque donc la prochaine fois qu'on a cette brique là ici à droite regarder directement là puisqu'en fait elle va se mettre elle va venir se placer par ici on a une fois la longueur de la brique plus une fois le joint plus une fois la taille de la brique carré plus une fois le joint donc deux fois le joint je savais que ça servirait plus une fois la longueur de la brique plus une fois la longueur de la brique carré hop de la même manière dans quoi je le rentre oui dans ça je le rentrerai donc dans taille y de la même manière il me faut le même jeu qu'on avait avant donc avec le nombre de modules comme je le calcul ici tout va bien donc le nombre de modules moins un fois cette petite addition qu'on a réalisé ensemble Toc toc je range un peu histoire de nous y voilà ça fonctionne oui ça fonctionne pas mal nickel donc le premier module il est bon je peux je peux alors attendez voir donc maintenant j'ai j'ai des déplacements sur les trois autres briques donc il va falloir que je mette des combinaisons partout c'est pas un problème on peut faire ça donc on garde bien le déplacer au début puisque c'est bien mon module toc 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 voilà on a bien les combinaisons j'ai bien reproduit ce qui était arrivé et donc on va mettre ce déplacement alors je la mets dans la troisième entrée pourquoi parce que je sais que je vais mettre quelque chose d'autre dans la deuxième entrée dans certaines des entrées donc voilà et bien nous y voici c'est un mur de briques qui est par terre alors on va faire en sorte que on va on va le redresser simplement première union boolean deuxième union boolean vous pouvez vraiment les faire dans l'ordre qui vous chante il n'y a aucun souci avec ça c'est juste que c'est joli comme ça dans le script hop parce que vous avez remarqué donc il n'y a aucun des blocs qui se touchent puisqu'il ya chaque fois un joint donc en fait il comprend les unions boolean même s'il n'y a aucune enfin c'est marqué union mais en fait c'est quasiment un groupe quoi c'est 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 mais bon c'est vrai qu'il il arrive à supprimer les arrêtes quand il ya des il ya des choses coplanaires donc effectivement ils ont raison d'appeler ça union on va réaliser une rotation selon ce plan là donc cet axe là donc c'est l'axe x donc ces rotations en x 2 dans ce sens là je dirais moins 90 j'en suis pas vraiment sûr on va essayer c'était pas moins 90 c'était 90 simplement hop nous y voici le bah oui oui c'est un mur de briques c'est un mur de briques il manquerait un mortier quoi pour les joints on va faire un petit mortier je vous propose donc un bloc ce bloc il va avoir la dimension de l'épaisseur en y il va avoir la taille en x en x et la taille en y en z euh non pas la taille en y qu'est ce que j'ai fait si c'est ça la taille en y ça aurait dû être ça pourquoi ça n'a pas fonctionné ah là aussi je suis un peu court ah pardon bien sûr parce qu'en fait il manque un module puisque j'ai fait moins 1 euh ici j'ai fait moins 1 donc il faut qu'on reproduise cette multiplication sans le moins 1 euh taille en x toc toc c'est en x c'est en x et ça marche ça marche ou ça marche vite fait ? ça marche un peu vite fait il manque encore la dimension d'une brique carrée ah j'ai le joint vous voyez il me manque encore la dimension d'une brique carrée c'est pas grave on y va toc toc en x c'était pas une dimension de brique carrée qu'il me fallait ? c'était juste la demi euh la demi truc ? bon c'était juste la demi truc ok oui puisque c'est la dimension du décalage du début pardon bien sûr j'ai ça c'est en x en y on fait exactement la même chose on va reproduire donc la multiplication du nombre de briques avec cette addition ça va être la même problématique je pense non pardon pas en y c'est en z ici euh ici ça fonctionne j'ai pas de soucis donc ça va très bien nickel on a peut-être pu enlever une fois le joint je sais pas bon pour l'instant faisons comme ça je pense que chez vous vous êtes capable de 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 corriger les petits soucis qui se présentent on va faire un décalage avec un négatif puisque en y puisque c'est la dimension donc de cette truc là en négatif sauf que là vraiment les choses sont confondues ça le fait pas trop euh ce que je vais faire c'est que je vais faire donc cette dimension de briques carrées qui est en fait l'épaisseur du mur je vais la mettre dans la dimension euh y voilà très bien comme ça mon mortier prend vraiment en compte toutes mes briques mais je voudrais bien un petit joint creux et donc c'est le décalage euh quoi que ouais je sais pas trop en fait je vais prendre la dimension de la brique carrée et je vais faire moins pas moins une fois le joint mais je pense moins un demi-joint on va faire comme ça je vais prendre un voilà un divisé par deux je vais prendre le joint je vais le diviser par deux un demi-joint ce sera joli je pense voilà et c'est ce truc là que je vais mettre à la fois dans le déplacé et à la fois dans la taille en y voilà comme ça là derrière c'est bien tout plat et de ce côté là on a bien un petit débord de ce mur c'est génial et ça y est maintenant on a fait un mur on a fait aucune vanne sur les portugais je suis très fier de moi surface ici c'est un mortier donc on va voilà il suffisait de faire ça pour faire un mur de briques on va faire un enduit blanc en nature bon de toute façon vous choisirez ce que vous voulez chez vous moi je vous empêche de rien ici on va se mettre un truc un peu light ici on va se mettre le même stylo je pense et ici la surface ça va être quelque chose d'un peu plus rouge pareil je vais aller chercher dans les revêtements dans les enduits rouge nature on fait des briques vertes isolation c'est très moche c'était pas vert du tout hop la brique rouge bon allez ça le fait comme ça de toute façon l'exemple c'est pas vraiment là dessus on va augmenter un petit peu le nombre de briques donc c'est pas exactement de briques c'est de c'est de de pardon de modules non pas de modules de périodes voilà ce serait la période du mur on se souvient donc bien brique 1 c'est la longue brique 2 c'est la courte brique 3 c'est la courte brique 4 c'est la longue on est ok avec ça je vais mettre un petit peu de distance entre les choses parce que maintenant notre attractor point on va le mettre dans ce vide donc on doit faire des attractor point sur les briques 2 et 3 nickel et c'est ça qu'on va mettre dans l'entrée transformation nous y voici alors l'attractor point qu'est ce que c'est ? c'est donc un x un y qu'on laisse sur 1 pour l'instant ça me convient bien vous vous rappelez que chaque fois que pourquoi je... voilà euh... je n'ai pas besoin d'un point pour faire la distance entre n'importe quel point de la grille et mon attractor point je fais donc déconstruire point des points de cette grille je l'avais mis comme ça dans la précédente vidéo je fais une soustraction entre xb moins xa yb moins ya on est bien en xy hein même si on a changé le repère puisque maintenant c'est... tout est devenu vertical c'est le théorème de Pythagore donc c'est au carré c'est sûr que là si vous n'avez pas vu la vidéo précédente c'est peut-être compliqué de suivre je fais l'addition puisque c'est le théorème de Pythagore et je fais la racine carré puisque c'est toujours le théorème de Pythagore et là j'ai la distance entre mon attractor point et chacune de mes briques en tout cas chacun des points de... voilà qui représente ma période mais en soit ça suffit complètement pour cet exemple là c'est suffisant pour le suivant ce sera pas suffisant et c'est pour ça qu'on fait encore une vidéo sur l'attractor point après nous y voilà et là ce que je vous propose c'est de connecter ceci à un déplacement où est le déplacement ? le voici pour déjà voir un peu ce qui se passe du coup en Z on est bien sur un déplacement Z puisqu'on a retourné les choses après mais en soit c'est bien un déplacement Z nous y voilà donc sur le point 1 1 alors c'est pas tout à fait 1 c'était 1 1 qui était marqué là bon c'était marqué 1 1 c'est pas tout à fait 1 1 puisque les choses se décalent voilà c'est une brique qui est déjà un petit peu décalée donc effectivement ce n'est pas 1 1 c'est vrai mais je pense que la précision suffit pour cet exemple complètement donc plus on est loin de ce point plus les briques se décalent là c'est vraiment vraiment difficile en fait en fonction de la taille du mur ça devient vraiment compliqué de maîtriser ce déplacement c'est pourquoi je vous propose plutôt que d'utiliser ce facteur de manière brute on va lui mettre un petit sinus pourquoi sinus ? parce que le sinus varie toujours entre moins 1 et 1 comme on se déplace toujours entre moins 1 et 1 on va pouvoir multiplier ce sinus alors déjà on va pouvoir le diviser par 2 on va commencer par ça comme ça on se déplacera entre moins 1,5 et 1,5 puis vous me voyez venir on va lui ajouter 1,5 comme ça on se déplacera entre 0 0 alors je n'aurais pas dû faire ça je réfléchis oui c'est ça pardon on se déplacera toujours entre 0 et 1 tout va bien on est sur du 0 et 1 on est sur du 0 et 1 mais il ne devrait pas être égal à 0 en il ne devrait pas être égal à 0 en 0 si en 0 c'est égal à 0 donc ça ne marche pas ma distance ici c'est 0 je divise par 2 0 ça fait toujours 0 plus 0,5 ça fait ça fait plus 0,5 oui parce que j'ai alors qu'est-ce que j'ai fait de mal oui c'est ça pardon oui forcément donc j'ai ce point là c'est 0,5 c'est pas ce que je veux en fait moi ce que je veux c'est cosinus non c'est pas ça au fond on va pas se mettre un cosinus je crois voilà on va se mettre un cosinus comme ça je me déplacerais entre toujours 0 et 1 sauf que le début ce sera 1 ce sera 1 et comme ça les choses sont claires pour moi puisque ce déplacement c'est bien 1 il n'y a pas de soucis alors 1 c'est très bien puisque 1 vous le savez je vous l'ai assez rabâché quand vous multipliez 1 par n'importe quoi 1 devient n'importe quoi et donc ce qui serait intéressant de faire ce serait que ces briques sortent au maximum de la dimension d'une brique carrée qu'on a là au début toc et voilà et là ça fonctionne donc elles sortent toutes de manière on dirait équivalente en soit non mais c'est vrai que ça fait un peu ça pourquoi parce que ici mon facteur n'est pas suffisamment grand pour que j'ai une période je vois la période du cosinus là dedans pourquoi parce qu'il n'y a pas de différence dans paramo entre les gradients les radians pardon et les degrés les radians et les degrés c'est ça donc il va falloir que j'augmente manuellement la période pour commencer à voir quelque chose voilà on commence à voir un petit quelque chose effectivement donc voilà avec ce chiffre là on va pouvoir augmenter la période si on augmente la taille du mur de briques on va mettre je sais pas moi 20 et puis 30 et là ça commence à ramer et là c'est terrible parce qu'on a très très envie de jouer avec ce truc alors 30 c'était peut-être un peu ambitieux peut-être 20 et 20 c'est déjà pas mal en vrai je pense ça suffit déjà donc on voit un petit peu ce motif de vague qui est lié au cosinus pas mal ça ça marche bien alors un truc que je voyais qu'on peut faire complètement si vous voulez faire un motif un peu c'est pas mal qu'on fasse ça si vous voulez faire un motif un peu voilà qui commence fort et qui avec avec le temps s'évacue on peut tout à fait faire une division voilà de cette multiplication ça va tout effacer certainement non ça va de cette multiplication par la distance brute du truc ça veut dire que on va bien avoir ce motif de vague mais plus on va s'éloigner plus ce motif de vague va devenir très très peu dense alors ici on s'écarte beaucoup beaucoup trop du mur c'est un peu ça le problème il faudrait qu'on arrive voilà il faudrait qu'on arrive à à trouver une façon de ouais bah ce serait comment est-ce qu'on pourrait faire il faudrait faire moins x en fait pardon il faudrait faire je suis dans ma tête il faudrait faire moins ce facteur à nouveau je pense de racines carrées mais après je vais avoir les briques qui s'enfoncent dans le mur ça me va pas du tout non ça me va pas du tout il faudrait que je réfléchisse à comment est-ce qu'on pourrait régler ce truc en fait là faudrait le diviser à nouveau non oui c'est ça pardon diviser par il faudrait à nouveau le diviser en fait il faut le diviser par le carré du truc c'est comme ça qu'on ferait donc bah je l'ai là simplement pas du tout pas du tout j'ai quelque chose d'encore plus bon je sais pas mais dans l'idée si vous avec ce genre de formule normalement vous avez voilà les vagues qui s'estompent au fur et à mesure bon c'était pas l'objet de toute façon je voulais pas vous montrer ça aujourd'hui je réfléchirais la prochaine fois si vous voulez à comment faire ce truc bah ce sera peut-être l'occasion d'un petit bonus quoique j'avais une idée d'un bonus sur autre chose cette fois-ci donc je sais pas encore trop bref un premier attractor point et on peut réaliser maintenant hop un deuxième attractor point dans le même voilà dans le même délire c'est exactement la même chose je n'invente rien alors ici il me manque des connexions je sais qu'il me manque des connexions il me manque voilà celle-ci celle-ci toc 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 par là hop je pense que c'est bon et celle-ci on va le mettre dans la brique 3 yes ça fonctionne et donc là on a vraiment toutes les briques donc qui sont un petit peu décalés donc l'idée de ce deuxième attractor point soit on met le même facteur dans les deux on ne règle plus qu'un seul facteur soit et moi je trouve ça plus rigolo on se dit finalement 1 2 3 4 5 6 7 j'ai 7 carreaux remplis donc je vais mettre 7 ici par exemple et ici je vais avoir je sais pas admettons que ce soit 3 ici peut-être dans le premier y qu'on va mettre 0 alors je les modifie vraiment manuellement là vous remarquez parce que je ne peux pas utiliser les sliders là-dessus ça va ramer beaucoup 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 trop et voilà et donc ce motif de vague et bien vous en avez par exemple 1 ici qui part en bas à gauche 2 en bas à gauche et il y en a un autre qui part d'en bas à droite donc là ils ont exactement la même période donc malheureusement ici ils se rencontrent un peu au même endroit c'est-à-dire que les briques elles sortent vraiment toutes on n'a pas d'ombre dans paramo ce serait bien d'avoir des ombres un jour dans paramo ce serait vraiment très cool mais en soit si j'augmente ce nombre vous savez que la période va augmenter donc je vais avoir ici une polyrhythmie incroyable donc parfois voilà parfois les on a quand même des moments de creux parfois on a des moments de moins creux bon en fonction de la taille du mur vous pouvez régler les choses mais peut-être que si je mets 50 maintenant on va avoir voilà un motif beaucoup beaucoup plus allongé sur la tractor point qui part de là donc là on est vraiment sur un creux et puis ensuite là on est vraiment sur un sur un plein enfin bref voilà on peut avoir des motifs assez variés en soi j'aime vraiment bien ce petit truc alors ça rame comme papos mais je trouve ça fou en fait dans paramo qu'on arrive à faire ce genre de choses quoi je trouve ça complètement fou donc j'aime trop cet exemple j'aime trop en fait l'astuce avec les attractor point vraiment voilà on peut varier beaucoup les choses avec les murs de briques en soit le nombre d'appareillages qu'on peut faire est juste infini vous avez vu un peu comment ça se passe au début je conclue rapidement je suis désolé j'ai rendez-vous après je tourne peut-être pas la vidéo au meilleur moment mais comme je vous disais je suis un peu dans mon tunnel de production et il faut que je finisse il faut absolument que je finisse là c'est l'avant dernière vidéo aujourd'hui il faut absolument que je finisse pour une dernière vidéo mon truc comme ça après je peux passer un peu à la suite je peux passer un peu en écriture et tout mais en soit voilà ouais les appareillages de briques c'est juste infini c'est juste infini on peut bon en fonction de vraiment la longueur de briques que vous voulez etc on aurait pu ajouter un petit sous-bassement je trouve que vraiment paramo se prête assez bien à réaliser ce genre d'exercice avec du mur de briques c'est pour moi ni plus simple ni plus compliqué vraiment que dans Grasse Hopper alors ce que vous n'avez pas c'est la distance d'une courbe par exemple voilà si vous voulez guider un attracteur point par une courbe c'est vrai que là c'est plus compliqué mais en soit les gars on est dans on est dans Archicad quoi on est dans Archicad je veux dire c'est à dire que ce truc là peut être directement copier-coller quasiment sur un dès le début d'un projet avec un objet comme ça vous pouvez complètement complètement copier-coller dès le début d'un projet quoi vous n'avez pas besoin d'attendre c'est déjà un niveau de précision énorme pour un tout début de projet et après bon ben voilà si vous voulez aller plus loin dans la précision bien sûr il faudra passer sur Grasse Hopper c'est une évidence mais enfin voilà moi je pense que pour les gens qui ne maîtrisent pas Grasse Hopper et qui ne souhaitent pas s'y mettre on est déjà vachement bien et surtout encore une fois c'est enfin vous voyez très bien maintenant je pense avec toutes les vidéos que je vous ai faites vous voyez très bien que l'interface utilisateur peut vraiment enfin même quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans cette interface nodale a la possibilité de modifier énormément de choses donc c'est hyper chouette c'est hyper chouette n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce script moi je l'aime vraiment bien mais je pense que c'est plus une satisfaction intellectuelle qu'autre chose n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que vous en pensez vraiment vous je vous le mets dans la description le script de toute façon si jamais je suis allé un petit peu trop vite sur certaines choses mais je pense qu'on a quand même on a quand même pris le temps de voir chaque chose et la logique de chaque chose mais en tout cas vos retours m'intéressent toujours énormément c'est avec ça que j'avance que dire de plus ouais non j'aime bien cet exemple c'est juste ça bah voilà la réunion sonne à côté je sais pas si vous l'avez entendu dans le micro mais nous y voici merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire à partager cette vidéo avec des gens qui pourraient y être intéressés en particulier c'est vrai que j'ai déjà discuté avec mes collègues mais c'est vrai que si dans une agence vous voulez utiliser paramo c'est certainement mieux avec une personne qui est chargée de paramo quoi qui est chargée de paramo donc c'est c'est vrai que c'est certainement plus simple et c'est certainement quelqu'un qui aura un profil qui aura déjà étudié du grasshopper du blender du voilà qui aura déjà un peu roulé sa bosse sur le paramétrique mais qui sera capable de réfléchir à une interface utilisateur suffisamment intuitive pour les autres personnes de son agence donc c'est vrai que ça nécessite pas mal de petites compétences et puis ça nécessite aussi un petit peu de social engineering pour convaincre les gens d'utiliser le script paramo plutôt qu'une solution plus classique ou alors voilà c'est quelqu'un qui a un profil pour rentrer sur chacun des projets et placer les scripts paramo qui dessinent et répondent du coup à la demande si jamais il y a une modification dans le projet mais effectivement je pense que c'est quelqu'un qui doit vraiment y passer pas mal de temps et en tout cas j'espère que les vidéos que je vous fais vous permettent de monter en compétence sur ces sujets là bref voilà bon courage n'hésitez pas à me faire un petit retour et je vous dis à la prochaine bon courage